Bonjour, nous allons rencontrer aujourd'hui Shansa pour son très beau livre La Suitare Nue, paru chez Albain Michel. Alors c'est parti, on y va ! Bonjour Shansa ! Bonjour ! Votre livre La Suitare Nue est paru chez Albain Michel. Alors tout d'abord, présentez-vous à nos internautes et décrivez votre personnalité parce que vous avez de nombreuses facettes. Vous écrivez en chinois, en français et vous nous faites découvrir votre belle civilisation pleine de mystères pour grand nombre d'entre nous. Ma personnalité, je pense que je suis quelqu'un à la fois passionné et froide et je suis quelqu'un qui est capable d'extrême à la fois très modéré. Je pense que ce qui compte en moi, c'est tous ces contrastes et ces contradictions qui se retrouvent et qui font de sorte que je suis en permanente création. Alors justement en création, on voit, on devine derrière vous d'autres de vos œuvres qui ne sont pas seulement écrites, donc le tableau qui est derrière vous et de vous. D'où vous est venu ce goût et de l'écriture ? Donc je précise en plus que vous écrivez en chinois et allemand, en français et donc vous peignez. D'où vous est venu tout cet esprit créatif, on va dire ? Je pense que c'est d'abord la privation de tout. Je suis née à une époque où la révolution culturelle finissait et il n'y avait pas de jouets, il n'y avait pas de meubles. Et mes seules compagnes étaient la nature, les animaux sauvages que je trouve autour de la maison et aussi mon imagination. Donc en fait, cette soif de la création et cette soif de la beauté, des choses belles, de la nourriture avec du goût, les habits qui me vont, et cette exigence de la perfection, de la qualité de la vie, vient du fait que je suis née dans le rien, dans un pays qui a été détruit par beaucoup de mouvements politiques, par les guerres civiles successives qui ont eu lieu dans le XXe siècle. Et je pense que derrière cette explosion de la vie qui se retrouve toujours dans mes œuvres, il y a cette connaissance en fait de l'opposé, c'est-à-dire la privation totale de la vie maman. Alors nous allons parler maintenant de votre livre. Vous y décrivez la Chine du Vème siècle et vous nous parlez de cet instrument qui est quand même très mystérieux, qui est la cithare. Alors parlez-nous de votre livre, racontez-nous. Alors la cithare est un instrument qui, d'après la légende chinoise, est né il y a plus de 5000 ans, car il a été inventé par Dieu Foussi, qui créa en même temps l'écriture chinoise et les mathématiques. La cithare a été à le départ par ses dimensions, parce que si on compte sur les mesures chinoises, on s'aperçoit que sa longueur fait en fait les 365 jours, donc symbolise les 365 jours. On voit aussi que les sept cordes de la cithare correspondent chacune d'entre elles à un élément de la société. Par exemple, la première porte, qui est la plus grosse, symbolise le roi. La deuxième corde est le ministre, ainsi de suite, jusqu'aux les éléments et les hommes. Donc, lorsqu'on fait vibrer la corde de la cithare, on s'initie aussi aux relations sociales. La cithare était un instrument favori de Confucius. Lui-même était un grand éducateur de notre histoire chinoise. Il a notamment promu et défendu la musique pour son effet éducatif sur la conscience de l'homme, et notamment par le fait qu'on doit apprendre la mesure, la respiration, l'harmonie, faire résonner les cordes qui sont de sonorités opposées. Et l'homme s'initie, en fait, tout simplement à la civilisation et se distingue des bêtes sauvages. Alors, comment vous est venue l'idée de cette épopée fantastique, pleine d'amour, d'exotisme ? Comment avez-vous pu, justement, faire de ce livre une très belle épopée, donc très, très fantastique, et en ayant su garder cette sensualité très, très féminine ? Je suis moi-même joueuse de cithare, mais j'ai appris la cithare quand j'avais 14 ans. J'ai eu beaucoup de plaisir en jouant cette musique qui me faisait voyager. J'ai voulu rendre hommage à cet instrument qui se perd aujourd'hui. Et de toute façon, il a été réservé à une classe des élites, à des lettrés de très grandes familles et aux hommes destinés à la politique. Et puisque son utilisation était restreinte, son enseignement était codifié. et j'ai eu de la chance, lorsque j'étais adolescente, d'avoir cette connaissance et que je voulais faire partager cela en commençant mon livre. Et puis, il y a aussi cette époque fantastique de la Chine, la Chine médiévale, que l'on ne connaît pas très bien. Donc, je révèle à la fois un instrument méconnu et aussi une époque méconnue. Et c'est ce moment-là, l'an 400, la Chine est envoyée par les tribus nomades. Le nord de la Chine, donc toute la région au nord du fleuve Yangtze, est peuplée de royaumes nomades et gouvernés par des tribus. Les Chinois, proprement dit, se sont réfugiés sur le sud du fleuve Yangtze. Aujourd'hui, toute la région où se trouvent Shanghai, Nangan, Suzhou, Hangzhou, ces villes fabuleuses qu'on connaît aujourd'hui, très développées en textiles et en agriculture. Et en fait, le développement du sud de la Chine a commencé avec l'exil des Chinois qui se sont réfugiés sur cette terre et qui était longtemps, disons, un peu méprisée parce que les Chinois de, disons, de souche habitaient le nord. Et la Cithare est née, en fait, l'histoire de la Cithare est née dans cette période de tourmente et au milieu des guerres et des scènes de bataille qui se succèdent. Et c'est un instrument qui véhicule l'amour, qui permet à deux êtres de classes sociales différentes, qui viennent de deux époques différentes, de se rencontrer à travers la passion, à travers l'initiation d'une musique sacrée. Alors, la dernière question que je vais vous poser, c'est tout simplement, si vous deviez venir nous rejoindre sur Confidentiel, quel pseudo choisiriez-vous ? Je pense que je prendrais un pseudo chinois. Alors ? Moi, j'aime bien prendre un des noms de mes romans et je ne dis pas lequel parce que sinon, vous allez me reconnaître. Ah, ben oui. Un grand merci à vous. Merci. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.